Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine, enfin aujourd'hui on va plutôt faire un condiment plutôt qu'une vidéo de cuisine, on va faire une crème de vinaigre balsamique, vous allez voir que c'est très simple, c'est topissime, c'est super bon, ça va accompagner vos salades et vos grillades, et vous allez en redemander, et tout le monde va vous demander, ah mais c'est toi qui l'as fait, et ouais ouais c'est moi, vous allez voir, vous allez avoir vraiment du succès avec ça. C'est très simple, dans tous les restaurants on fait ça, alors là je vous présente une version sucrée, parce que c'est ce qui m'intéresse dans cette saveur, parce qu'on va la mettre avec des viandes, on va la mettre avec des salades, mais vous pourriez tout aussi bien la faire sans l'ajout du sucre, et vous obtiendrez la même chose. Alors on peut resserrer au maximum cette crème, vous voyez pour qu'elle ait un aspect carrément sirupeux, presque, comme du topping caramel ou chocolat, moi je crois que tout le monde sait de quoi je parle, mais bon, c'est à vous d'adapter le temps de cuisson, donc la réduction, finalement à ce que vous allez avoir envie de trouver dans votre assiette. Donc moi j'ai fait un mix, j'ai fait un compromis, parce que je veux pas que ça soit de la mélasse, donc je veux que ça reste un petit peu liquide, parce que sur la salade, il faut quand même qu'il y en ait un peu partout, mais par exemple si vous décidez de la faire pour du décor sur une assiette que vous allez servir, par exemple pour une viande, vous pouvez resserrer encore la cuisson, et donc obtenir quelque chose qui aura vraiment un aspect terrible, et qui sera à base de vinaigre balsamique. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, pour ne pas rater mes vidéos lorsque je les poste. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite, bienvenue dans ma cuisine. Alors les ingrédients pour faire cette crème de vinaigre balsamique, vous allez voir que c'est très simple, on a 500 ml de vinaigre balsamique de modem, là on a 50 g d'eau, ainsi que 100 g de sucre saumon. On met une casserole sur le feu, les 50 g d'eau dedans, on y rajoute les 100 g de sucre. On continue avec le vinaigre balsamique. On va monter un peu le feu, il faut un feu vif, et on va laisser réduire de moitié au minimum. Donc on va faire attention à ce que cela ne déborde pas, bien entendu, mais on va conserver une ébullition. Alors je vous invite vraiment à laisser la fenêtre ouverte, voire la porte de la cuisine ouverte, parce que le vinaigre, quand on le fait chauffer, ça sent très fort. Donc vous risquez de passer un petit moment désagréable devant la casserole. Donc vous laissez ouvert, vous laissez bouillir, vous laissez réduire de moitié minimum, et vous obtiendrez une super crème de balsamique. Voilà, le vinaigre a bien réduit, on le voit là. Donc je vais couper le feu, je vais le mettre dans un récipient, et puis je vais le laisser refroidir un petit peu à température ambiante, et ensuite je le mettrai au frigo. Vous voyez là, on voit déjà la texture, comme elle a changé, on sent que le liquide est devenu sirupeux à cause du sucre, et donc en refroidissant, il va épaissir. Et donc là, ça sera parfait, on aura quelque chose d'assez homogène, et donc de crémeux. Voilà, j'ai refroidi la crème de balsamique, vous voyez que c'est assez épais. On peut aller encore plus en épaisseur, il suffit de le laisser un peu plus longtemps sur le feu, réduire encore plus. Comme moi je vais l'utiliser pour des salades, et bien je veux que ça reste quand même un petit peu fluide. Mais si on pousse la cuisson et qu'on le réduit encore, on pourra obtenir quelque chose, je dirais, un petit peu comme le nappage du chocolat. Donc voilà. Tout simplement, un balsamique un peu plus épais, avec un goût un peu acidulé, il a perdu beaucoup de force, il reste parfumé, et ça sera parfait pour vos assaisonnements. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à, alors à table. Sous-titrage Société Radio-Canada